Héloïse Hacke, bonjour. Bonjour. Hacke ou Hacke, Hacke. Vous êtes de Skitude, qui est une entreprise qui a mis en place une superbe application mobile pour le ski au départ et puis pour plein d'activités liées à la montagne. Exactement. Skitude a commencé avec une propre application destinée à informer les visiteurs de station sur les conditions météo et d'enneigement. Et ça a évolué vers une plateforme d'utilisateurs internationaux, une plateforme plus dédiée maintenant au tracking et à la gamification. Et aussi l'activité a évolué dans le sens où il n'y a plus qu'une seule application, mais il y a maintenant un réseau d'une trentaine d'applications. Et ce réseau qui est constitué maintenant d'applications officielles de station. Alors en fait votre idée effectivement c'est après avoir eu plein de clients et vendu des applications séparément, on fédère tout ça, on gère une communauté d'utilisateurs et on permet à l'utilisateur de passer d'un domaine à un autre. Tout en ayant une approche très ludique puisqu'en fait il y a plein de petites apps à l'intérieur de l'application où on peut se mesurer. Exactement, on peut voir ses propres performances avec ses statistiques, mais on apparaît aussi dans des classements. On peut participer à des challenges, il y a un grand nombre durant toute la saison de challenges, certains sponsorisés par des marques. Donc voilà ce qui permet de remporter des beaux prix comme une paire de skis ou même des forfaits, des forfaits saison dans certains cas. Donc voilà des beaux cadeaux qu'on peut remporter en enregistrant son activité sur les pistes en skiant. Alors Skitude a fait une levée de fonds récemment pour permettre de vous développer et d'aller sur d'autres types de sport que le ski. Vous accompagnez quelque part la diversification des domaines skiables vers l'été et d'autres activités ? Exactement, on a récemment bouclé cette levée de fonds de 800 000 euros qui va nous permettre de continuer à développer cette plateforme. Et une partie de ce développement est destinée à s'ouvrir à des activités plus outdoors car on le ressent aussi de la part de nos clients et des stations de ski et de l'activité en général que de plus en plus on développe les activités d'été. Les gens sont mordus de trail running, de VTT et c'est des activités qu'on a remarqué aussi naturellement que nos utilisateurs se dirigeaient vers ces activités. Donc la logique veut qu'on se focalise aussi un petit peu dans cette diversification. On peut parler de la communauté que ça représente ? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur le nombre de personnes qui utilisent l'application ? Oui, on est aujourd'hui à un demi-million de téléchargements, toutes applications confondues. Waouh ! C'est important, donc il y a une cinquantaine de stations qui vous ont fait confiance et donc qui bénéficient effectivement de cette animation autour de la communauté ski-tune. Voilà et l'objectif c'est de continuer car cette levée de fonds nous permettra aussi d'aller vers de nouveaux marchés. Parce que c'est déjà international, on travaille avec des stations dans plus de 8 pays différents. Mais maintenant l'objectif c'est aussi d'autres marchés comme l'Amérique du Nord par exemple. Bon courage, donc on peut retrouver tout ça sur www.skitude.com. Et merci Anoïse. Merci à vous. Merci à vous.